Qu'est-ce que l'on remette les choses au lendemain ? Ils avaient l'occasion d'offrir leur agneau et ils devaient le consommer avec des matzot, mais ils pouvaient aussi manger du hametz dans le même repas. Ce pain qui leur était interdit le jour de Pessah était devenu permis un mois plus tard le jour de Pessah Chény. Cet avantage, c'est celui que produit la Teshuvah qui a le pouvoir de transformer le mal en bien. De plus, si pour vivre pleinement la sortie d'Egypte et la fête de Pessah, il fallait une semaine complète, Pessah Chény, lui, ne durait qu'une seule et unique journée. Car il est le symbole de la Teshuvah qui peut être entreprise en un seul instant, marquant un mouvement net et radical dans notre existence. C'est parti ! C'est parti !